Bonjour à tous, bienvenue sur la première session du séminaire en ligne ESCAL. Nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Favre. Guillaume, vous êtes docteur en sociologie, maître de conférence en poste à l'Université de Toulouse et votre travail doctoral notamment, soutenu en 2014, à portée sur la construction sociale du marché des programmes de télévision en Afrique subsaharienne. On trouve quelques-uns de vos écrits sur Tern, INA Global, différents papiers et conférences en anglais et en français sur Academia.it. Je vous en remercie personnellement, c'est un accès libre. Alors, j'ai rencontré votre travail lors de mes propres recherches pour ESCAL, notamment sur la construction des marchés cinématographiques audiovisuels, télévisuels, numériques en Afrique subsaharienne, tant francophones qu'anglophones. Et je vous témoigne ici un vrai coup de cœur scientifique pour votre travail que j'ai lu avec attention, donc votre thèse, que j'ai lu en format papier dans l'ambiance studieuse et magique de la magnifique bibliothèque de Paris-Dauphine, où nous pouvons nous, non titulaires, encore à lui maintenant que la Fondation des sciences politiques, pourtant bénéficiaire de fonds publics, nous exclut. Mais ça, c'est une parenthèse fermée. Alors, aujourd'hui, pour les chercheuses et les chercheurs qui nous suivent en ligne et en différé, vous allez nous permettre de comprendre l'intégration du marché africain des programmes de télévision, soit d'un marché, d'une offre de programmes, comprendre cette intégration des marchés de l'Afrique subsaharienne à la mondialisation. Pour cela, vous nous proposez l'étude d'un salon international de programmes de télévision que vous nommez de manière anonymisée, promo-show. Je m'autorise à dire peut-être qu'il s'agit du DISCOP, Africa ? Peut-être ? Non, c'est pour l'interlocuteur. Non ? Pardon ? Oui, pour garder l'anonymat, je préfère vous dire peut-être. Ah, gardons l'anonymat. Donc, le salon promo-show qui se passe sur le continent africain. Alors, et donc, en fait, ce salon international de programmes est une réplique de ce qui se passe d'ores et déjà depuis des décennies sur les continents européens, américains et également asiatiques, Corée, Japon. Et il faut simplement savoir, donc pour le cas français, on peut évoquer le MIG TV à Cannes, même le marché international du film adossé au Festival international du film de Cannes. Il y a également beaucoup de transactions au niveau des programmes audiovisuels. Ça, c'est pour nos auditrices et auditeurs peut-être un peu spécialisés en cinéma, pour qu'ils se repèrent. Il faut savoir que participer à un salon, à ce type de salon où se font les échanges marchands de contenu, pour un professionnel, représente un très grand investissement financier en déplacement, en coût d'accréditation, en location de petits espaces de promotion. Et il y a vraiment une sélection par les moyens financiers qui est absolument draconien. Là, vous nous proposez une étude autour de professionnels de salons internationaux qui se déroulent donc sur le continent africain même depuis 2010 environ. Par professionnels, juste quelques précautions définitoires pour nos auditrices et nos auditeurs qui viennent de différents champs disciplinaires. Alors, par producteur, nous devons entendre un ayant droit qui conduit en cadre la création, la fabrication d'un contenu, d'un programme de télévision, d'un film. C'est un acteur de l'offre uniquement. Un distributeur international est un intermédiaire entre les producteurs et les diffuseurs. Alors, attention, un distributeur international, sauf quelques sociétés très spécialisées par type de programme ou genre, est quand même une société qui vise à représenter les droits du plus grand nombre d'oeuvres, de contenu, sur le plus grand nombre de territoires, de continents, et sur le plus grand nombre de supports, de canaux possibles. Comme il y a une volonté d'anonymat, je ne citerai pas, le distributeur international le plus important pour le continent africain, dont le siège social est à Abidjan. Alors, par chaîne de télévision africaine, il faut entendre, je pense, des chaînes éditrices de programmes. Édition, le métier de la programmation, donc du choix, de la sélection de programmes, donc soit des métiers de compétences pour construire des grilles de programmation. Ces trois définitions étant faites, je n'en dévoile pas plus sur ce que vous allez nous apporter et nous transmettre. Et j'ai vraiment un immense plaisir de vous passer la parole. Merci beaucoup pour cette présentation énergieuse. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir de venir présenter, et puis d'expérimenter aussi ce dispositif de présentation en ligne. Je n'ai jamais fait ça. J'espère être à peu près à l'aise. Et voilà, je demande d'être indulgent de ce côté-là. On ne pourra peut-être pas faire les présentations de manière aussi interactive qu'on les fait en temps normal, mais je suis ravi en tout cas de tester ce dispositif. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, effectivement, j'ai travaillé sur la modélisation des marchés de programmes de télévision, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, c'est vrai que j'insiste un petit peu sur l'anonymisation de mon terrain, parce que, bon, là, c'est dans ce que je vais vous dire là, il n'y a rien qui mériterait franchement l'anonymat, mais c'est pour, surtout dans le cadre de la thèse ou autre, il peut y avoir effectivement beaucoup de citations d'entretien qui pourraient amener à pouvoir identifier certaines personnes. C'est pour ça que j'insiste un petit peu de ce côté-là, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus un enjeu très important. Alors, je vais commencer, je vais vous faire ma présentation à partir d'un PowerPoint. Je vais essayer de partager mon écran, et vous allez me dire si vous recevez bien. Parfait, très bien. Donc, oui, voilà, pour vous présenter rapidement ce que je vais vous dire, je vais vous parler effectivement du salon que j'appelle Cropo Show, qui est été de 2009 à 2012, qui est un salon dans lequel se rencontrent, pour faire très général, des acheteurs et des vendeurs de programmes de télévision. Des vendeurs qui sont essentiellement les sud et les occidentaux, donc Europe, l'État de l'Union, mais aussi d'Asie, d'Amérique latine. Et de l'autre côté, donc, les acheteurs sont des chaînes de télévision africaines qui viennent s'approvisionner en programme pour remplir leur grille de programmation. Je me suis intéressé, et c'est pour ce que ce soit une mondialisation de ce marché. En mondialisation, j'en pense en intégration dans le marché mondial. Et donc, le fait que des programmes étrangers viennent s'adapter sur le continent africain. Vous me perdez en son ? Ah, vous me perdez en son ? Là, vous m'entendez ? Oui, restez plus près, s'il vous plaît. Donc, comme Karine l'a dit, je suis un maître de conférence en sociologie. Je travaille des paroles spécialement sur les désirs à l'origine. Je suis en sociologie économique, donc en sociologie des marchés. Et c'est le terrain sur lequel j'ai travaillé qui m'a amené à m'intéresser plus spécifiquement aux médias. J'ai fait ma thèse dans le cadre d'un programme de recherche à l'ANR qui était dirigé par Emmanuel Lazélia et qui est professeur à l'Université Paris-Ontario et qui était à l'époque à l'Université Paris-Ontario. Et qui consistait à étudier ces salons avec une méthode un peu particulière qu'on appelle l'analyse des réseaux sociaux. Tout ça pour vous dire que je ne travaille plus beaucoup là-dessus aujourd'hui. J'exploite encore les résultats de ma thèse. Et aujourd'hui, je suis sur d'autres questions. Donc, mes connaissances d'un peut-être entre eux. Les dernières connaissances sur ce terrain datent peut-être de 2012, entre 2012 et 2014. Donc, ce marché est revenu en très vite. J'ai peut-être manqué des derniers épisodes, mais de ce que j'ai regardé, pas tant que ça. Je vais commencer directement par vous montrer toute une série de programmes de télévision qui sont diffusés en Afrique aujourd'hui. Donc, c'est des émissions que vous connaissez bien. Si vous êtes en France, toutes ces émissions existent, plus ou moins en France. Donc, la France a un incroyable talent. Love Story, Koh Lanta, Qui veut gagner des millions, etc. Et là, vous avez tout un tas de déclinaisons africaines de ces programmes. Donc, Nigeria, du talent, du gros âme africain, Survivor en Afrique d'Utude, Star Chef au Gabon, essentiellement, au Occident de l'Uni, East African Idol, etc. Bon, tous ces programmes sont arrivés en Afrique assez récemment. On va dire depuis, à la fin des années 2000, et plutôt à partir de 2010. Et, traditionnellement, quand on se pose la question de pourquoi est-ce que ces programmes se diffusent sur un nouveau continent, on se pose cette question sous l'angle de la réception des programmes. Il y a beaucoup de... un courant de recherche, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissez bien, je suis moins spécialiste de ces questions, et sur la réception, la réception des programmes. Je pense notamment à un article classique qui était plutôt C4 sur la série Dallas, et la manière dont elle a été reçue en Israël, notamment, avec une comparaison entre des... Ce que j'ai proposé dans ma thèse, c'est de ne pas la regarder uniquement sous l'angle de la réception, mais même plutôt de ne pas la regarder sous cet angle-là, c'est une chose qui est déjà faite, mais d'essayer de la regarder sous l'angle de la production de ces programmes, et plus que de la production de leur distribution. Comment est-ce que ces programmes sont vendus ? Ce que je proposais, c'était surtout de regarder comment ces programmes de télévision voyagent d'un pays à un autre, et donc, par conséquent, intéresser aux personnes qui les font voyager. Ces personnes qui les font voyager, ce sont, comme l'a dit Karine tout à l'heure, des distributeurs de programmes de télévision, qui sont spécialisés sur cette activité, qui vendent des droits de diffusion pour les programmes de télévision. Et donc, je proposais également d'utiliser un angle spécifique, qui est celui de la sociologie économique, qui est ma spécialité à l'origine, et de m'intéresser spécifiquement aux lieux dans lesquels se rencontrent des acheteurs et des vendeurs de programmes de télévision. Donc, ma question était surtout celle de la mondialisation, et l'objectif, c'est de montrer, c'est de me situer dans un entre-deux, et de montrer que la mondialisation, ce n'est pas un processus qui échappe aux actions individuelles, ce n'est pas un processus global, voilà, c'est irréversible, qui se fait tout seul. Il y a des gens, concrètement, qui portent cette mondialisation. Et, nous, c'est un entre-deux, ma position est un entre-deux, également, entre cette deuxième position, qui est celle de dire que la mondialisation peut se décréter par un corps international, où il suffit de libéraliser un marché pour qu'il s'intègre à la mondialisation. Et l'objectif, c'est de montrer que là non plus, ça ne fonctionne pas comme ça, que la mondialisation, c'est une solution, mais qu'il y a toute une adaptation, voilà, la mondialisation implique un agencement entre ces différents marchés mondial et local, et notamment un agencement des pratiques marchandises, c'est-à-dire des manières de faire affaire. C'est ce que, c'est ce nom que je vais dire. Alors, pour vous le dire clairement, si ces programmes de télévision qu'on a vus au début sont arrivés en Afrique, c'est parce qu'en fait, depuis 2009, il y a organisé un salon. Alors, ce salon s'appelle Promoshow, ne s'appelle pas Promoshow, évidemment, dans la réalité, c'est un nom anonymisé, c'est un salon qui est organisé depuis 2009 par une entreprise française. Il a d'abord été organisé à Dakar et Nairobi, voilà, donc il regroupait des distributeurs internationaux et des acheteurs africains. Donc, vous pouvez voir comment ça se présente. Vous avez là une photo de l'hôtel, le salon est organisé dans un hôtel, c'est un hôtel à Dakar. Ça, c'est le salon à Johannesbourg sur la dernière année. Il a été organisé à Johannesbourg la dernière année. Vous pouvez voir, voilà, que les vendeurs ont des stands, dans lesquels ils disposent d'écrans, sur lesquels ils peuvent présenter les programmes. Ils ont des catalogues, ils peuvent présenter leur catalogue de programmes à des chaînes de télévision. Et de l'autre côté, vous avez des directeurs de chaînes de télévision et des directeurs de programmation qui circulent dans ce salon et qui rencontrent ces distributeurs. ils regardent leur catalogue, ils cherchent un programme qui correspond à leur groupe de diffusion, c'est le cas horaire, c'est l'audience, et décident d'acheter ou pas ces droits de diffusion. C'est dans lui, c'est qu'il faut comprendre qu'ils ont des droits de diffusion. Les droits de diffusion pour une période donnée, c'est-à-dire d'une année, de telle année à telle année, et pour un nombre de diffusion précise. Et également pour un média précis. On peut acheter, par exemple, des droits pour de la VOD. Des droits de télévision terrestre, on peut acheter des droits pour la télévision numérique, on peut acheter des droits pour un type de droits différents, pour le DVD ou autre. Voilà, vous avez quelques petites photos qui vous montrent un peu comment ça se structure. Donc, il faut comprendre que c'est un salon qui s'est créé suite à la crise des subprimes. Pourquoi ? Parce que la plupart des distributeurs internationaux à ce moment-là ont vu leur chiffre d'affaires drastiquement chuter parce que les premiers budgets qui ont été chutés suite à la crise ont été les budgets publicités, les budgets marketing. Les chaînes de télévision n'ayant plus, ayant moins de ressources, tout simplement, achetaient moins de pouvoir et d'autres choses pour moins chères. Donc, les prix ont chuté d'un coup. Les distributeurs ont vu leur marge baisser drastiquement et donc, l'organisateur de salon a proposé et le développement de l'Afrique. J'ai perdu Guillaume. Oui, en faisant tout Guillaume, voilà. Vous m'entendez là ? Oui. Oui, ok. Prêtez votre micro, s'il vous plaît. Oui, je me rapproche du micro. Vous m'entendez mieux ? Merci Guillaume. Et donc, comme je vous disais, à ce moment-là, ils ont décidé de prospecter de nouveaux territoires. Et l'Afrique, de développer de nouveaux marchés pour dégager de nouvelles marges, trouver de nouveaux débouchés. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que ce salon a été organisé à partir de 2009. Il faut savoir que c'est un salon qui est en forte croissance. Moi, j'ai étudié entre 2009 et 2012 et il est passé de 300 participants à peu près en 2009, à peu près de 1000 en 2012, sur la dernière année. Alors, de l'autre côté, pour vous raconter un petit peu l'histoire de la télévision en Afrique, c'est assez dur d'avoir une vision de ce qu'était la télévision en Afrique. Pourriez-vous vous rapprocher ? Là, je peux difficilement me rapprocher plus. D'accord, c'est bon. C'est bon ? Oui, je peux vous faire un bref. Voilà, c'est assez difficile d'avoir une vision de ce qu'était la télévision en Afrique à ce moment-là. Mais vous avez un très bon travail de Tizian Zio, notamment sur la télévision en Afrique qui prend pour le fond. Il y a également des travaux de Olinika Essam sur la télévision mizérienne qui racontent un petit peu de choses. Il faut comprendre que la télévision africaine, elle est suite à la décolonisation, et ce sont essentiellement des monopoles publics qui sont créés à cette époque-là. À partir de le marché, la plupart des marchés s'ouvrent autour de tous les pays, mais autour des années, au milieu des années 90, puis surtout à partir des années 2000. Beaucoup de pays ouvrent leur télévision à la concurrence et vous avez de nombreuses chaînes privées qui sont créées dans certains pays, notamment le Congo, énormément de télévisions très éphémères ont été construites par le monde. Plus récemment, vous avez également de nombreuses chaînes privées qui ont été créées par des investisseurs étrangers, donc Canal+, Internet, et vous avez aussi des groupes suédois qui ont été libérés des télévisions plus ou moins palafricaines. Donc, ce marché, à la base, uniquement réservé à des monopoles publics, s'est ouvert très rapidement et le salon est venu accompagner un petit peu ce processus-là. Et pour vous montrer, voilà quelques chiffres, vous voyez que, donc là, c'est quelques chiffres que j'ai trouvé dans des sondages qui ont pu être faits dans différents pays africains, où vous pouvez vous rendre compte à l'exemplement que la plupart des médias restent relativement stables, l'usage, je veux dire, leur audience, notamment la radio et la presse, la télévision avait le seul média en croissance. Moi, juste en 2008, c'était le seul média en croissance. Et depuis, je pense, on n'a pas de chiffres, moi, je n'en avais pas trouvé, mais je pense que ça augmente en plus. Alors là, c'est un sondage qui est réalisé dans plusieurs pays, comme vous voyez, dans 11 pays africains. Bon, ça masque aussi quelques disparités, vous vous en doutez bien, certains pays comme l'Afrique du Sud sont vraiment axés à ce média et d'autres, beaucoup moins comme le Libéria, le Malawi, le Lesotho, etc. Alors, je précise quelque chose, le salon promo show que j'étudie concerne uniquement l'Afrique subsaharienne. Les pays du Maghreb ne participent pas à ce salon-là. Alors, je vous montre, vous avez sous les yeux normalement une image qui fait un petit peu peur. C'est un espèce de gigantesque réseau. Vous cliquez sur la diapositive concernée, s'il vous plaît, pour qu'on la voit bien. La 7, vous la voyez ? Il faut que vous cliquiez dessus, s'il vous plaît. Ah, je vais essayer de zoomer. Voilà. Ouais. Là, vous la voyez ? Non, on est revenu à la une. Vous êtes revenu à la une ? Oui. On n'a pas quitté la une. Voilà. Là, vous voyez quoi ? Attendez, je vais regarder ce que vous voyez. Ah, vous voyez la diapositive 1. Oui. Mais Guillaume, on suit très bien à ce que vous dites. Il n'y a pas de problème. Alors, attendez, je reprends depuis le début. Ce sera tout simple. Là, vous voyez la diapositive 1. Là, vous voyez la 2. C'est bon ? Non. On ne voit toujours que la 1. Vous voyez la 1 ? Maintenant, c'est la 2. Maintenant, c'est la 2. D'accord. OK. Donc, je vais aller direct à la diapositive. Là, vous devez voir. Qu'est-ce que vous voyez là ? La 1. Vous voyez la 1. Continuez, continuez. On comprend, en fait, on comprend très bien. On comprend très bien ce que vous dites. Il n'y a pas de problème. Et vous pourrez mettre le PowerPoint peut-être à disposition ensuite. Effectivement, je vais devoir vous mettre le PowerPoint, mais ça me gêne un peu quand même. Alors, vous ne devez pas voir du coup le PowerPoint, mais ce n'est pas grave, je vais parler par rapport à ça. Vous devriez avoir sous les yeux une image, un réseau qui représente le marché mondial de l'audiovisuel. C'est un réseau, je vais essayer de vous décrire l'image. Vous avez des gros points que vous devez voir qui sont les salons, les principaux salons qui sont organisés dans le monde et dans lesquels se vendent des programmes de télévision. Vous avez effectivement le MIP TV dont on a parlé, donc Karim a parlé tout à l'heure, qui est le principal salon qui est organisé chaque année à Cannes. Donc là, vous voyez que le cœur de l'industrie se passe ici. Puis, vous avez d'autres salons, d'autres espaces, d'autres salons. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Vous avez donc, ces salons sont reliés par des lignes. Ces lignes représentent en fait des entreprises qui participent à ces deux salons. Pour vous expliquer rapidement cette image, plus de salons sont proches dans cette image, plus les entreprises qui participent à son salon sont les mêmes. Ces salons sont les mêmes. Donc, vous n'avez toujours pas sur les yeux, non ? Non, mais moi, on visualise. On visualise. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer, si ça ne vous dérange pas, je vais juste essayer de repartager l'écran, ça me gêne un petit peu. Je comprends directement. Et je repartage ça. C'est génial d'avoir fait quelques choses. Pas de problème. Vous voyez ? Oui. Réalement. Ah ! Voilà. C'est bon ? Non, c'est reparti. Et là, vous devez avoir cette image. Oui, non ? C'est reparti. C'est reparti. C'est la vraie. Oui. Donc, là, vous voyez ? Oui. Oh, non, ça saute. Non, vous voyez la première. Je vais refaire le partage et je vais relancer le partage. Oui, je pense qu'il faut... Là, vous le voyez ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Ok. Donc... Ok. Ah, génial. Voilà. Donc là, vous avez cette image. Et bon, là, vous la voyez. Parfaitement. Donc, pour vous expliquer, vous avez donc deux salons qui sont proches. Deux salons qui sont proches dans cette image. Ça signifie que les entreprises qui y participent sont les mêmes. En fait, c'est une représentation de l'industrie mondiale des programmes de télévision. Vous avez donc là le NIP TV qui est le principal salon qui regroupe plus de 12 000 participants. La plupart des plus grands distributeurs internationaux et la plupart des chaînes de télévision. Vous avez là ensuite des espaces qui sont plutôt des festivals liés aux films dans lesquels sont souvent adossés des marchés de programmes de télévision ou des marchés de films. Vous avez là des salons dans lesquels s'échangent des dessins animés, des films d'animation. Et vous avez là les espaces qui sont plutôt régionaux. Le salon américain, notamment le NAPI, c'est changé de forme pour les États-Unis ou pour l'Amérique latine. Et si vous voyez, l'Afrique, donc le promo-show africain, on le voit, est relativement isolé dans ce marché mondial. Vous comprenez ? Comme il est périphérique, ça signifie que les entreprises qui participent à ce salon ne participent pas forcément ou très peu aux marchés mondiaux. Donc cette industrie, l'industrie africaine des programmes de télévision, est relativement marginale dans ce secteur par rapport aux autres. Vous avez normalement un graphique qui s'appuie sous les yeux, vous pouvez la voir. C'est bien. Oui, vous l'avez ? Oui, parfait. Parfait. Et donc, sur ce schéma, vous pouvez voir que les entreprises qui participent à Promoshow, les entreprises africaines qui participent aux Promoshow, ne participent de très peu aux Los Angeles Greenings, aux NAPI ou aux MIP TV qui sont les principaux salons du marché mondial des programmes. Là où les autres entreprises européennes, asiatiques, américaines qui participent aux salons Promoshow, elles participent beaucoup plus. Donc, ce qui est intéressant à travers cette image, c'est de comprendre le contexte de Promoshow. Ce n'est pas seulement la rencontre entre le marché mondial des programmes, entre l'industrie mondiale des programmes et les chaînes de télévision africaines, c'est aussi la rencontre entre plusieurs pratiques marchandes. Parce que ce marché ayant été relativement isolé pendant toute une période, il a son propre mode de fonctionnement, son propre manière de diffuser les programmes, d'avoir accès à des programmes, etc. Alors, qu'est-ce qui diffère en Afrique par rapport à ce marché mondial ? Alors, d'une part, il faut comprendre que jusqu'en 2012, il y avait très peu de mesures d'audience, contrairement à ce que vous pouvez trouver en France, aux États-Unis, etc. Donc, très peu de mesures d'audience et des chaînes il n'y a pas vraiment de mesures d'objectifs comme on peut en avoir en France, il y a une chaîne qui fonctionne ou qu'elle soit la chaîne qui marche, etc. Donc, il y a une production domestique de programme, une production africaine qui est relativement faible, notamment en Afrique francophone. Je te mets un gros bémol à ce que je dis qui est évidemment le Nigeria. Vous devez le savoir, je pense que beaucoup d'entre vous, le Nigeria est un des plus gros producteurs de films maintenant en monde, du moins en volume. ce qu'il y a à faire, c'est une attrice de volume, c'est un des plus gros producteurs du gros producteur au monde. Mais lui aussi est développé sur un mode très spécifique et pas sur la vente des droits de distribution. Si vous connaissez un peu l'industrie dite de l'Hollywood, ça s'est développé essentiellement autour de la vidéo et de la vente de vidéos. Donc, c'est un mode de contenu qui est très particulier là aussi et qui n'a rien à voir avec la vente de distribution, la vente de droits par exemple comme on peut la vente de l'Hollywood. C'est un secteur également en Afrique où les chaînes de télévision ont relâchement peu d'argent pour financer la production des programmes de télévision. Et enfin, il faut finir également que les programmes de télévision en Afrique engagent assez peu en Afrique et il y a assez peu de production domestique si ce n'est des journaux télévisés ou des magazines qui ont des productions et qui ont des programmes qui viennent très peu assez peu d'un pays avec là encore un démon pour le migéria. Alors, si ces chaînes de télévision ont relativement un peu d'argent pour pouvoir produire des programmes, elles en ont assez peu pour pouvoir acquérir des programmes de télévision. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'elles avaient accès à des programmes de télévision avant l'ouverture de l'organisation du salon de promo show. Alors, il y avait plusieurs manières. Normalement, voilà, vous avez là la chaîne de valeur d'un programme de télévision dans le marché mondial là où ça se fait communément en Europe et aux Etats-Unis. Un programme est produit par un producteur qui a la possibilité qui produit un programme et qui a la possibilité soit de vendre ses droits de diffusion directement à une chaîne de télévision soit de les vendre à un distributeur intermédiaire qui lui-même va le vendre à une chaîne de télévision. Cette chaîne de télévision, comment est-ce qu'elle gale de l'argent ? Je ne vous l'apprends pas. Par la publicité. Son audience est mesurée par des instituts d'audience lui permet de vendre plus ou moins cher des espaces publicitaires. En Afrique, ça ne se passe pas du tout comme ça. Du moins, ça ne se passait pas du tout comme ça et ça va être amené à évoluer justement avec le projet. Comment ça se passait ? Ça se passait de cette manière-là. Les chaînes de télévision avaient accès aux programmes étrangers, les programmes étrangers des Etats-Unis, d'Europe et surtout d'Amérique latine, le stélé-novella, étaient déjà présents en Afrique mais par un autre moyen. Ce qui se passait, c'était un producteur, prenons par exemple Disney, Walt Disney, produit un film à succès, un blockbuster, il y a beaucoup que c'est en Europe ou aux Etats-Unis et il a la possibilité de le vendre sauf qu'il sait qu'il ne va pas gagner beaucoup d'argent en Afrique subsaharienne donc il va vendre tous ses droits de diffusion pour l'Afrique à un distributeur intermédiaire dont un notamment très puissant qui est situé en Côte d'Ivoire effectivement comme l'a dit Carly dans notre production. Ce distributeur intermédiaire lui va essayer de le vendre à la chaîne de télévision or dans la plupart du temps cette chaîne de télévision n'a pas d'argent pour acheter le programme. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va aller voir directement par exemple Coca-Cola et va demander à Coca-Cola Ok, j'ai un programme de télévision mais cette chaîne n'a pas d'argent. Est-ce que toi tu accepterais de le payer en échange de la publicité ? Je mets en rouge j'encapsule ta publicité dans le programme et je donne le programme gratuitement à la chaîne de la télévision. Vous comprenez ? La publicité est captée directement par le distributeur et pas par la chaîne de télévision qui elle a accès au programme gratuitement mais qui n'a pas la possibilité du coup de diffuser la publicité. Le nombre d'annonceurs étant relativement faible dans beaucoup de secteurs en Afrique quand le distributeur a obtenu l'accord de l'annonceur il est très peu probable que la chaîne en obtienne aussi. Ça avait pour effet de bloquer notamment en Afrique francophone les grilles de programmation qui n'avaient pas la possibilité de trouver d'annonceurs de leur côté et donc de gagner de l'argent. Donc ces chaînes de télévision avaient accès à ces programmes gratuitement via ce système qu'on appelle le bartering. Il y avait une autre possibilité qui était le don de programme par des opérateurs publics étrangers. Donc la France donnait par exemple tout le programme gratuitement. ça se fait depuis très longtemps depuis la création des chaînes de télévision publique en Afrique la France donnait par exemple ces programmes-là. Alors récemment ça se faisait à travers l'organisme Canal France International dont certainement beaucoup d'entre vous doivent connaître. Certains beaucoup d'entre vous doivent connaître. C'est un organisme qui était piloté par le ministère des Affaires étrangères qui construisait une banque de programmes essentiellement français ou francophones et les donnait gratuitement à ces chaînes de télévision. Vous avez également la Chine qui a fait ça l'Union soviétique faisait ça à l'époque les Etats-Unis le font encore le produit à travers l'organisme Voice of America bref les chaînes de télévision ont accès pour beaucoup d'entre elles à des droits de diffusion gratuitement via ces opérateurs. Et enfin il y avait un troisième moyen pour acquérir des programmes aussi qui était tout simplement le piratage. Ceux qui connaissent un petit peu la télévision en Afrique du moins dans certains pays certaines chaînes achetaient tout simplement un DVD et le diffusait à l'antenne ce qui a pu arriver dans certains pays dans lesquels il y avait notamment un grand très grand nombre de chaînes privées assez peu viables. et vous pouvez encore le voir aujourd'hui j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises notamment avec les retransmissions sportives le signal d'autres chaînes et diffusent un match de fou. Donc il existait en gros ces programmes de télévision étaient déjà diffusés en Afrique d'une certaine manière mais ce qui change vraiment avec Comoshow c'est la rencontre quand on montre cette image-là il doit voir ce réseau encore ce qui est important de comprendre à travers ça c'est que c'est plus que la rencontre entre des acheteurs et des vendeurs entre des gens qui ont un mode de fonctionnement et des gens qui ont un autre mode de fonctionnement et à travers Comoshow l'idée c'est d'harmoniser et ça ça se retrouvait beaucoup dans le discours notamment de l'organisateur d'harmoniser ces pratiques ces pratiques marquées donc du coup dans cette situation il faut comprendre que les vendeurs de télévision les vendeurs de pouvoir de télévision ont s'adapter et ont notamment proposé pour que les chaînes puissent tout de même acheter des programmes de télévision vont proposer des ventes de package notamment de vente de plusieurs programmes de télévision en même temps pour un prix voilà c'est bien l'idée c'est de remplir des grilles de programmation de remplir des grilles de programmation avec beaucoup de programmes et d'espérer grappiller quelques euros donc ces distributeurs ils trouvent quand même leurs comptes notamment ceux qui vendent comme ils le disent des programmes au kilo c'est à dire des programmes plutôt efficaces et pas chers c'est de diffuser des programmes de vendre des programmes recyclés qui ont déjà été beaucoup diffusés etc. et d'en vendre beaucoup beaucoup qui me disaient on ne va pas vendre la dernière perle sur ce marché donc ce qui est intéressant dans le promo show c'est que sur ce salon en fait coexiste plein de modes d'achat et de vente de programmes de télévision du bartering du don de programmes parce que les organismes comme Voice of America ou Canal France International sont sur ce salon et donnent des programmes mais également des formes de vente plutôt de ce type packaging donc c'est assez intéressant de ce côté là de voir cette rencontre une autre précision que je dois vous donner aussi c'est que du coup c'est une rencontre qui peut être vraiment exotique pour certains certains distributeurs pour certains d'achat j'ai rencontré j'ai l'occasion de rencontrer pas mal d'acheteurs de programmes de télévision de chaînes de télévision qui venaient qui venaient de se créer donc des directeurs de chaînes qui n'avaient par exemple jamais acheté de programme de télévision de leur vie mais vraiment qui se rendaient pour la première fois sur ce salon pour acquérir du contenu et pour certains j'ai pu rencontrer certains qui ne savaient pas et qui venaient acheter des droits de diffusion et qui pensaient venir acheter des DVD j'ai pas mal d'histoires de chez Tic une vendeur notamment d'un major américain qui rencontre une chaîne de télévision nouvellement créée une chaîne de télévision catholique d'un pays francophone nouvellement créée et elle lui a passé un DVD ça se fait assez couramment de donner un DVD un échantillon de programmes pour pouvoir le visionner par la suite et voir si ça aurait un intérêt de la programmation et l'acheteur le directeur de la chaîne dit ah super on va pouvoir le vendre on va pouvoir le diffuser demain demain à l'internet elle s'est énervée elle a dû lui expliquer non écoutez vous avez pas le droit de le diffuser il faut que je vous vende avant ça les droits de distribution donc vous avez bon ça c'est un cas marginal un cas extrême et c'est pour vous montrer on peut rencontrer voilà dans ce salon des pratiques qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres les salons les salons ont été pas mal étudiés en sociologie mais aussi en économie ou en géographie ou en science de l'information et de la communication même en gestion vous avez tout un courant de recherche qui a été montré comment est-ce que ces salons participent à la construction des industries à la construction des marchés donc là vous avez tout un tas de références qui travaillent sur ces questions là c'est ce que j'ai essayé moi de montrer dans ma thèse c'est comment par quel mécanisme le salon de promotion participe à la définition de normes marchandes communes et de pratiques communes c'est ce que j'ai essayé de montrer c'est ce dont je vais vous parler un petit peu plus en détail ici donc je mobilise un cadre théorique qui est basé sur cette question qui est assez contemporaine en sociologie économique celle des agencements marchands qui consiste à étudier comment est-ce que l'offre et la demande se rencontrent en gros concrètement et comment est-ce qu'il faut prendre en compte tous les dispositifs mais aussi toutes les personnes qui entourent et qui construisent concrètement je vais également adopter une perspective dite culturaliste sur les marchés que j'appelle culturaliste notamment dans l'approche de Bourdieu dans ses travaux sur l'Algérie ou dans l'anthropologie économique avec le Gisela Zeglizer ou de Florence Weber en France je vais vous présenter plus qu'un théorique et c'est l'idée de comprendre d'étudier concrètement les pratiques concrètes pour faire affaire dans les marchés c'est spécifiquement ici et j'ai mobilisé également et c'est surtout ça qui est au cœur de mon travail l'analyse des réseaux sociaux qui est une méthode un petit peu particulière en sociologie qui consiste à étudier les relations les structures relationnelles je vais vous montrer ça tout à l'heure j'ai étudié notamment qui rencontre qui sur ce sujet qui discute avec qui et quelle structure ça forme j'ai essayé d'étudier ça de manière dynamique pour essayer de comprendre comment se structurer petit à petit cette industrie je vous donne quelques références sur cette question que j'ai traitée je ne vais pas vous parler de tout ici mais si ça vous intéresse vous pouvez aller vous référer à ces trois papiers que j'ai publiés avec mon collègue Julien Mrailly qui a fait sa thèse également sur les salons de programmes de télévision en Europe de l'Est un salon équivalent pour l'Europe de l'Est donc vous pouvez dire si ça vous intéresse vous pouvez aller regarder ces conflits que vous pouvez aller consulter alors pour vous parler de la méthodologie il va falloir que je fasse assez rapidement parce que ce n'est pas non plus de base de temps on a travaillé essentiellement dans cette enquête j'ai eu comme vous disiez c'était l'occasion de faire mon enquête dans le cadre d'un projet ANR donc on était plusieurs à travailler on a travaillé essentiellement à partir d'une approche mais au basique on a passé trois mois entre l'organisateur du salon j'ai aussi beaucoup d'entretien avec l'organisateur du salon lui-même j'ai participé trois fois au salon de la promotion à l'Afrique à l'Afrique à Accra au Ghana et à Jouanesbourg en Afrique du Sud j'ai suivi donc le salon lui-même j'ai pu y participer de 2010 à 2012 et enfin en tout 62 entretiens avec des participants soit sur place soit par téléphone beaucoup il faut avoir fait des entretiens un petit peu plus d'aboutir pour ça j'ai une partie du travail une autre partie du travail est considérative on a eu accès à pas mal de données dans le cadre de cette enquête notamment les données issues au site internet du salon voilà je ne vais pas vous en parler en détail ici mais surtout on a réalisé une enquête par questionnaire sur le salon en 2010 et 2012 dans lequel on leur posait toute une batterie de questions sur leur pratique mais aussi et surtout sur leur réseau de relation je ne sais pas si vous le voyez si vous le voyez à l'écran mais on utilise avec mon directeur de thèse de l'époque excusez-moi je n'ai pas nominisé le questionnaire mais vous pouvez voir à l'extrait du questionnaire on pose des questions sur les réseaux de relation les réseaux qu'on peut faire des participants du salon c'est des questions qu'on qualifie de sociométriques on leur pose toute une batterie de questions en leur demandant avec qui ils entretiennent quel type de relation donc là par exemple on leur a demandé les salons comme le VTV ou le Promochose sont un bon moyen pour obtenir de l'information pour vos concurrents vos fournisseurs vos clients les programmes qui marchent ou les tendances du marché pendant les discussions ou les meetings et on leur soumet ensuite la liste des personnes qui participent au salon et on leur demande parmi la liste qui sont les personnes avec qui vous avez eu l'occasion de discuter de ces points-là pendant ou l'année auparavant l'année avant de ça on leur a aussi posé des questions sur les contrats avec qui vous avez confié les contrats je ne vais pas vous parler de tout je vais vous parler essentiellement de ce réseau de discussion donc voilà on va travailler essentiellement à partir d'un réseau d'une analyse de réseau où je vais regarder qui a discuté avec qui pendant le salon ou durant l'année précédente et obtenu une information utile pour ces affaires c'est tout ça qu'on a collecté globalement alors est-ce que vous voyez est-ce que vous avez sous les yeux les trois réseaux que je vous montre à ce moment-là c'est la diapositive 15 oui oui vous l'avez sous les yeux c'est formidable donc vous avez là les données que j'ai collectées pour ces trois salons donc ça ce sont des réseaux de discussion qui se forment qui se sont formés pendant le salon en 2010 en 2011 et en 2012 les couleurs comme vous voyez correspondent aux espaces linguistiques qu'on pouvait dire en bleu c'est des personnes essentiellement francophones soit françaises soit issues d'un pays anglophone francophone excusez-moi et en vert des personnes qui parlent d'un autre et en rouge des personnes issuées de pays anglophones une régularité sur ces trois salons c'est qu'on a généralement des espaces de sociabilité dans le salon francophone d'une part et anglophone de l'autre comme vous pouvez le voir en 2010 on a vraiment le groupe donc c'est le salon qui est organisé à Dakar on a une majorité francophone avec deux milieux clairement un milieu plutôt cosmopolite et un milieu plutôt francophone vous voyez que ça se mixe d'année en année même si on garde quand même ces deux régions ces deux espaces alors ce que je vais vous proposer c'est de vous présenter rapidement le salon le réseau du salon en 2011 celui de Accra est-ce qu'on organise ça en Afrique francophone ou est-ce qu'on organise ça en Afrique anglophone et Accra c'était un peu l'entre-deux puisque c'est le Ghana avec une enclave anglophone en Afrique de l'Ouest francophone c'est vraiment un pays assez typique et c'est une année charrière et celle qui dans les données représente le mieux pour moi ce qui a été en Afrique pendant ces trois années c'est ce que je vais essayer de vous présenter là vous avez ce réseau ce réseau de discussion et ils utilisent une méthode qu'on appelle le block modeling qui consiste à simplifier ce réseau alors je vais vous l'expliquer rapidement ça consiste à mettre ensemble les alors oui je voudrais que je vous précise les nœuds sont des personnes qui participent au salon et les flèches une flèche d'un nœud vers un autre signifie que cette personne a déclaré avoir discuté avec cette autre personne pendant ou avant que ça et qu'il a discuté d'affaires et on peut avoir des discussions entre acheteurs vendeurs entre vendeurs un peu indistinctement donc je simplifie ce réseau avec une méthode c'est une méthode qu'on appelle le block modelé ça consiste à mettre ensemble les individus qui se ressemblent le plus alors qui se ressemblent le plus ça veut dire qu'ils discutent avec les mêmes personnes et ils ne discutent pas avec les mêmes personnes ça ça donne une image simplifiée du réseau ça permet de très facilement lire à quoi on va dire les principaux flux de discussion quels sont les principaux flux de discussion sur ce salon et à quoi ressemble globalement ce réseau de discussion vous avez là cette image simplifiée du réseau et ce qui est marrant c'est donc on regroupe ces personnes vous comprenez bien uniquement sur leur relation elles sont ensemble uniquement parce qu'elles discutent avec les mêmes personnes et vous pouvez voir qu'en fait quand on fait ce type de méthode ça dégage très rapidement des informations sur le terrain et voilà les groupes que ça me donne donc vous avez plusieurs groupes vous pouvez voir que la majorité du salon sont en fait des personnes dans la périphérie de ce réseau ce sont des personnes qui sont en périphérie du réseau ce qu'on appelle la périphérie débutante c'est des gens qui participent pour la première fois vous avez également toute une périphérie de vendeurs débutants ce sont des vendeurs européens pour la plupart qui participent pour la première fois au salon au salon promo show et vous pouvez voir que ces vendeurs débutants donc si vous voulez les voir ils sont tout à droite de l'image tout à droite de l'image et ils ne discutent qu'avec un seul groupe ce groupe c'est celui que je qualifie d'investisseurs étrangers ces investisseurs étrangers qui ils sont ce sont des des investisseurs européens sud-africains qualifiés de vendeurs étrangers pour le cas de sud-africains on pourrait poser la question mais sud-africains européens notamment en Scandinave pour certains et américains qui viennent créer des chaînes de télévision en Afrique ces personnes-là sont en fait des acheteurs sur le salon mais les acheteurs qui disposent du plus gros pouvoir d'investisseur qui fonctionnent qui participent déjà au salon mondiaux des programmes qui participent au VIF ou au la rue ce sont des chaînes importantes et qui fonctionnent déjà qui fonctionnent on va dire qui ont ce même mode de fonctionnement que celui du marché mondial donc ce sont comme vous pouvez le voir ces vendeurs débutants ne sont en contact qu'avec ces investisseurs étrangers qui viennent en Afrique mais en compte les gens qui finalement ne pourraient rencontrer ailleurs vous pouvez voir que ces personnes discutent entre elles ces investisseurs étrangers qui ont une flèche qui revient à la rue on va plutôt à discuter entre eux on va rappeler une niche sociale de personnes qui forment un petit groupe qui communiquent entre eux bref un groupe cohésif et assez bon vous avez de l'autre côté un autre groupe national ce sont des chaînes de télévision africaine là vous avez dans ce groupe là les principales chaînes de télévision anglophones mais aussi francophones ce sont des chaînes de télévision publiques et privées indistinguement mais ce sont des chaînes de télévision qui reviennent le plus fréquemment ce sont la plupart du temps des chaînes de télévision nationales voilà je ne peux pas vous donner d'exemples précis mais ça rentrait l'anonymat mais vous avez des chaînes d'Afrique de l'Est mais aussi d'Afrique de l'Ouest et ce sont généralement les principales chaînes de chacun des pays comme vous pouvez voir ces deux groupes des investisseurs étrangers et des chaînes de télévision africaine sont en relation avec deux groupes d'acheteurs d'un côté de vendeurs pardon excusez-moi d'un côté vous avez ce que j'appelle des spécialistes du promo show c'est un groupe de vendeurs très particulier parce que ce sont des vendeurs comme on vous a expliqué ça ils sont très adaptés par rapport aux autres à ce qu'est le marché africain et à son mode de fonctionnement à cette période là ce sont des vendeurs qui fonctionnent par exemple beaucoup à travers le bartering vous savez ce dont je parlais tout à l'heure l'échange de programmes à travers la publicité donc programmes à travers la publicité ce sont également des personnes des vendeurs qui vont fonctionner à partir de techniques de vente du type packaging des vendeurs qui vont faire qui vont vendre des programmes au kilo des vendeurs qui vont vendre des programmes efficaces et pas chers vous allez retrouver par exemple des vendeurs d'Amérique latine beaucoup brésiliens colombiens bénézuéliens qui vendent ces fameuses télé novella qui connaissent un succès assez important en Afrique vous savez et qui ont la spécificité des séries à rallonge on peut prolonger indéfiniment de nouveaux personnages etc qui sont plus chers à produire et qui en fait fonctionnent très bien en Afrique mais ma vision c'est que c'est moi pour des raisons culturalistes ce qu'on peut expliquer souvent ces programmes qui sont bien en Afrique ils sont plus adaptés à ces explications je crois très peu à ces explications là pour moi ces programmes marchent très bien en Afrique parce qu'ils se vendent très bien tout simplement les télé novellas brésiliennes sont en Afrique depuis très longtemps certaines séries des premières séries je pense ont été vendues dans les années 90 certains distributeurs sont présents depuis très longtemps et je pense que les populations ont bien plus été accoutumées à ces programmes là qu'elles ont un vrai goût pour ces programmes là c'est mon opinion et c'est quelque chose qu'on peut discuter donc vous avez en tout cas des vendeurs que j'appelle spécialistes du promo show parce qu'ils sont très adaptés à cette situation du marché africain qu'un marché dans lequel les chaînes ont relativement peu de ressources et doivent donc acquérir des programmes de manière spécifique et vous avez de l'autre côté un autre groupe celui de la francophonie c'est un groupe relativement hyper cohésif c'est à dire que ces gens là se connaissent très bien beaucoup d'anciens fonctionnaires du ministère des étrangers étrangères d'anciens personnes de l'audiovisuel extérieur français en règle ou zétérale qui travaillent soit dans des dans des groupes dans des groupes privés de la Nantes soit encore dans des groupes publics et qui peuvent soit vendre des programmes de télévision chez certains distributeurs soit donner des programmes gratuitement aussi je ne rompe là-dedans mais par exemple Canal France International se retrouve dans ce groupe là c'est un monde très particulier relativement fermé relativement petit où il y a également quelques chaînes de télévision africaine francophone notamment des chaînes de télévision publiques qui se retrouvent c'est essentiellement un groupe composé de vendeurs qui vient également vendre certains programmes ou vendre des chaînes de télévision si ça peut arriver c'est un cas un peu spécifique donc je ne vais pas vous présenter ça mais vous avez là je peux le présenter rapidement c'est une analyse factorielle pour ceux qui connaissent cet outil et c'est de montrer à quoi ressemblent ces groupes là je vous invite à le regarder peut-être en détail par la suite je pourrais vous passer le PowerPoint si ça vous intéresse et pour vous montrer que ça dégage globalement l'espace de salon et on retrouve les groupes que je vous ai cités vous voyez les spécialistes du promo show l'investisseur étranger les vendeurs novices la périphérie débutante les chaînes de télévision africaine dans cet espace là cet espace en gros il est divisé en deux axes on a d'un côté plutôt le marché global et de l'autre côté plutôt un marché africain et c'est structuré plutôt ensuite à travers un deuxième axe qui est plutôt une périphérie du salon et de l'autre côté des gens qui sont plus intégrés et comme vous pouvez le voir on retrouve très bien les groupes dont je vous parle là les spécialistes du promo show la francophonie qui font clairement partie de ce marché mondial des programmes donc ces investisseurs étrangers et de l'autre côté les chaînes de télévision africaines la périphérie des budgantes qui est beaucoup plus africaine en règle générale et notamment la périphérie est composée du salon est composée essentiellement de producteurs locaux de producteurs nigériens notamment qui viennent vendre des droits de distribution des coproducteurs sur ce salon c'est pour ça qu'on les retrouve et ils sont comme vous pouvez le voir beaucoup plus en périphérie de ce réseau là donc ça nous permet vous comprenez ce réseau de détecter je reviens dessus de nous détecter des espaces de sociabilité quels sont globalement les groupes qui discutent ensemble où se font globalement les discussions et comme vous pouvez le voir ce qui est assez intéressant c'est que cette francophonie et ces spécialistes du promo show ne discutent absolument pas entre eux vous n'avez aucun lien entre les deux ce sont clairement deux groupes qui discutent tous les deux avec les chefs de télévision africaine mais indépendamment ces deux groupes sont séparés la francophonie est un groupe relativement cohésif et ne discute pas forcément on n'a pas de relation claire avec ces spécialistes du promo show même s'il y en a par ailleurs on voit bien que les discussions d'affaires ne se font pas là bon je vais conclure après sur ce point là mais ce que j'ai essayé de voir également c'était de conférences qui étaient les groupes qui participaient le plus aux conférences du salon vous pouvez avoir une petite image là une petite photo dans laquelle vous avez beaucoup de conférences organisées pendant le promo show ces conférences elles avaient un but essentiellement éducatif c'était ce qui a été mis en avant beaucoup par l'organisateur du salon ça a pour but de former les directeurs de chaînes de télévision à l'achat de droits de distribution de droits de diffusion le discours c'est ces chaînes de télévision ne savent pas forcément encore acheter des droits de diffusion comme on le fait dans le marché mondial on va leur expliquer en présentant en faisant présenter des personnes spécialistes de la distribution pour leur expliquer comment ça fonctionne c'était un peu le discours qui était mis en avant je tire le trait je grosse une trait il y avait également d'autres types de conférences des conférences notamment sur comment trouver des producteurs ou des coproducteurs ou des conférences sur le piratage notamment il permettait de faire passer certaines idées et quand on vient participer dans ces conférences évidemment ce sont ces deux groupes les principaux groupes qui sont essentiellement ceux de la francophonie 53% de ce groupe ont participé à ce salon et un de quatre des spécialistes des promos show ont participé à ces conférences aussi vous voyez que ce n'est pas n'importe qui qu'on invite dans ces conférences c'est des gens qui sont cooptés par l'organisateur vous voyez que ce sont assez et même jamais fait des gens de la périphérie du salon ce ne sont pas des petits producteurs nigérians qu'on invite dans le cadre de ces conférences quelques chaînes de télévision sont parfois invitées etc essentiellement on va avoir soit des journalistes je pense notamment à des journalistes sud-africains qui vont expliquer comment ça fonctionne soit des gens de la francophonie des anciens du ministère des affaires étrangères soit des distributeurs historiques en Afrique ceux qui fonctionnent en partnering ou ceux qui sont des distributeurs de télé-novelles et participent aussi évidemment donc vous pouvez voir que clairement les personnes qui sont passées qui sont cooptées qui font passer leurs idées ce sont finalement ces deux groupes-là spécialistes du salon et ce groupe de la francophonie et donc je ne sais pas si vous avez ces radars sous les yeux ces images je leur avais posé également des questions dans le cadre du questionnaire on leur avais posé des questions sur ce qu'ils pensaient être les principaux problèmes du marché africain des pauvres je vous invite à regarder surtout les spécialistes du salon les spécialistes du professeur et ce groupe de la francophonie pour voir qu'est-ce qu'ils mettent en avant le plus dans leur discours ce qui est le plus important pour eux de leur point de vue à régler en Afrique pour que le marché se développe on va mettre le plus en avant vous voyez pour les spécialistes du fonds ce sont essentiellement le développement de mesures d'audience manquées concrètement en Afrique ce sont les audiences je ne nous permet pas de savoir qui sont les chaînes qui fonctionnent le mieux ça ne leur permet pas de dégager des bénéfices tout ça ne leur permet pas de toucher des programmes je suis dit c'est que le social les gens vendent je ne vais pas vous perdre Guillaume je vais vendre Pardon ? Non, je vous ai retrouvés, mais je ne vous entendais plus. Ah, merci. Ce que je vous disais, c'est que ce qui est important pour nous, c'est qu'on peut distribuer les programmes. La régulation du piratage est également... Les jeunes de l'entreprise, c'est les programmes donnés gratuitement sur ce site. Le but, si on veut créer un marché des programmes de télévision, il faut arrêter de les donner gratuitement. Et ça, c'est attaquer directement Canal France International, Veux-Ustres Américains, tous ces distributeurs qui donnent gratuitement de l'entreprise. Et vous avez de l'autre côté la francophonie, qui met en avant bien autre chose. Notamment le financement de la production locale, la régulation du piratage, ça c'est le cas aussi, c'est commun pour eux, mais également augmenter l'échange de programmes de télévision africains en Afrique, entre les pays. Alors, il faut savoir que ce n'est pas anodin non plus. Leur objectif à la francophonie, notamment ceux de l'audiovisuel extérieur français, l'objectif c'était de placer, notamment sur les dernières années, de placer la production francophone au cœur de leur stratégie. Donc l'idée, c'est beaucoup plus de protéger les productions francophones face aux productions anglophones, et notamment nigérianes, qui ont pris, d'ailleurs depuis, une importance incroyable. C'est aujourd'hui, les programmes nigériens sont diffusés dans la plupart des pays africains et connaissent un grand succès parce que ce sont parmi les seuls programmes africains. Et à côté de ça, évidemment, l'Afrique francophone a du mal à relativement faire face. Et donc, la francophonie, notamment Canal France International, a essayé de mettre ça au cœur de cette stratégie sur les dernières années. Donc l'idée, vous voyez bien, c'est beaucoup moins la question des mesures d'audience ou la diminution des programmes de l'appui, évidemment, c'est au cœur de leur préoccupation. Donc on a là quand même deux visions. Je ne sais pas si on peut appeler ça un rapport de force, parce que je n'ai pas eu l'impression qu'il ait vraiment émergé clairement, mais il y avait clairement deux visions qui se posaient dans ce marché. Et petit à petit, du fait de l'organisation du salon et de son déplacement, petit à petit, vers l'Afrique anglophone, c'est plutôt cette deuxième vision qui a eu l'air de s'imposer, celle des spécialistes du salon. Des mesures d'audience, il y en a de plus en plus aujourd'hui en Afrique, en Afrique francophone et en Afrique anglophone. Les programmes gratuits sont de moins en moins nombreux, du moins la France n'en donne plus. Canal France International a arrêté, je ne sais pas comment ça en est aujourd'hui, leur compte programme en 2015, c'est ce que j'avais vu. Et il faudrait que je regarde pour les autres pays, mais c'est peut-être le cas aussi. Bref, ce marché est, par ailleurs, on retrouve de plus en plus de régulations, de pays qui essaient de mettre en place des formes de régulation autour du créateur. Donc ce salon a quand même eu cet effet-là, de transformer cette industrie, et je pense que ces conférences et ces discours, et surtout les personnes qui les portaient, n'ont pas été sans effet concrètement sur cette organisation. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cette vision s'imposait peut-être petit à petit. Alors j'ai du mal à voir par quel mécanisme, mais concrètement, on observe que c'est plutôt cette deuxième vision qui s'imposait, celle des spécialistes de la recherche. Alors je vais conclure ma présentation parce que je vois qu'il est déjà 18h05, et qu'il est déjà arrivé à la fin. Ce que j'ai essayé de vous montrer dans cette approche-là, vous voyez que j'ai assez peu finalement parlé des programmes eux-mêmes, parce que je ne suis pas un spécialiste en programme eux-mêmes, qui ont parlé un peu, j'ai essayé de documenter pas mal, j'ai essayé d'en visionner pas mal aussi, on essaie de voir vraiment de quoi parler, c'est ce qui m'a intéressé, c'est ce qui m'a intéressé, c'est l'organisation des marchés, et qui font voyager ces programmes. Donc voilà, ça m'a amené à définir d'avoir ces salons comme un disque que j'ai appelé des dispositifs de mondialisation, je pense qu'ils sont complètement, ils agencent vraiment le marché africain au marché mondial. Ils ont participé vraiment à agencer normativement, à agencer les pratiques et les normes entre le marché mondial et le marché africain. Ils ont également participé à définir une élite, qui a été pour moi à même de définir les règles de ce salon, puisque ce salon a participé aussi à exclure certains participants et en inclure d'autres. Le déplacement de l'Afrique nécochone, de l'Akara notamment, vers l'Afrique du Sud petit à petit, n'a pas été anodin. Il y avait une stratégie derrière ça, une volonté d'imposer une manière concrètement d'acheter des programmes de télévision. Je pense que ça a permis de désigner une élite à la fois d'acheteurs, qui sont les acheteurs modèles et qui sont les vendeurs modèles. Ce que j'essaie de montrer derrière ça, c'est que la mondialisation, évidemment, ce n'est pas du tout un domaine naturel, qui échappe aux actions mondiales, ce n'est pas quelque chose qui se fait seul, un processus éclatural, structurel, etc. Il y a de ça, évidemment. On pourrait toujours argumenter que ça n'avait pas été cette personne-là qui aurait organisé ce salon, il n'aurait quand même existé. Peut-être. Tant qu'est-ce que ce sont des actions concrètes qui amènent ce système. C'est un travail que je décris notamment dans l'application de sociologie du travail. C'est un travail hyper important pour essayer de recenser toutes les chaînes, recenser tous ces lenteurs, organiser toute cette logistique pour faire en plus ces grands accords. Et de l'autre côté, vous voyez, on ne décrète pas non plus la mondialisation par accords internationaux, même titre qu'on ne change pas à la société par le fait pour reprendre le titre du bouquin de M. Crozier. Vous voyez bien que ça a une manière de faire affaire qui n'est pas observable directement à la ligne. Voilà, je vous remercie. Désolé d'avoir pris un peu de temps. Désolé d'avoir été important pour votre question. Si il vous reste du temps pour votre question, ce sera avec plaisir. Désolé d'avoir dépassé pour mon temps. Je vous remercie. Merci. On m'entend ? Oui, on t'entend. Guillaume, je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment infiniment. Même moi qui connaissais déjà votre travail, j'ai encore appris plein de choses. Donc, et non, vous n'êtes pas en retard puisqu'on a eu des petits soucis techniques. Est-ce qu'on a encore, Olivier, c'est ça ? Est-ce qu'on a encore un peu de temps pour les questions ? Patricia, Olivier ? Oui, oui, moi je pense. Olivier, quand dites-vous ? Bien sûr, pas de problème, allez-y. Moi, j'ai sélectionné, Patricia, je ne sais pas si tu as des questions. Moi, j'en ai trois. Est-ce que j'en pose quelques-unes ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et je partage tout à fait l'enthousiasme de Karine pour cette présentation. C'était vraiment passionnant, merci beaucoup. J'aurais aussi des questions d'ailleurs. D'accord. Alors, on va quand même, tout en gardant, de l'anonymat, des structures. J'ai quand même, vous avez quand même, enfin, c'est un terrain formidable d'avoir été comme ça trois années consécutives en Afrique subsaharienne francophone, anglophone, pour suivre tous ces processus. Déjà, première question, peut-être que je vais vous donner les trois questions en même temps. Première question, est-ce que vous avez connaissance au Maghreb ? Vous m'entendez mieux, Lyon ? Oui, je vous entends. Parce qu'a priori, il y a une séparation des deux régions sur le continent. Est-ce que vous avez connaissance au Maghreb de Pélle-Saint-Loup ? Première question. Deuxième question, c'est plus de l'ordre de la précision. Lorsque vous nous avez évoqué les relations qui se mettaient en place entre les différents groupes, vous avez évoqué un groupe d'acteurs qui est là pour vendre des chaînes de télévision. Donc, sans entrer dans les noms des chaînes, peut-être des régions du monde qui sont concernées, d'où viennent ces acteurs ? Est-ce que vous pouvez-je simplement un petit peu préciser, si vous le voulez ? Et revenir peut-être sur cette piste que je connaissais déjà, mais que vous avez encore plus étayée. C'est cette intuition de votre part et qui a été confirmée par vos recherches que par exemple, sur l'exemple des télénovelas, que la formation dégoûte quelque part selon vos recherches et vos résultats, plus de l'ordre d'une action ancienne, donc de professionnel d'Amérique latine, si je comprends bien. Donc, entre guillemets, l'hypothèse serait que cette formation dégoût succède à des stratégies de la part d'acteurs qui organisent quelque part l'offre et la demande puisqu'ils rendent disponibles et visibles les programmes et que les publics se créent autour de ces stratégies. Voilà à peu près mes trois questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je réponds tout de suite ou on prend d'autres questions ? C'est comme vous voulez ? Je réponds ou on prend les autres questions derrière ? Oui, d'accord, c'est bon. Merci beaucoup Guillaume. Alors, pour confirmer le Maghreb, effectivement, il y a un show d'Afrique. J'entends pas. Oui, vous m'entendez là ? Oui, je vous entends. J'essaie de raffrocher un peu. Donc, effectivement, les chaînes de télévision maghrébines ne participent pas au show Africa. Elles y ont très peu participé. Le Maghreb était… J'ai vu très peu d'acteurs issus du Maghreb. Peut-être quelques distributeurs à un certain moment, mais c'était vraiment très, très marginal. Les chaînes de télévision maghrébines participent. Je pense qu'elles participent au NIP, il faudrait se renseigner. Elles participent surtout, effectivement, à un salon, je crois que c'est à ça que vous pensez, au promo show Istanbul, du coup, qui est le dernier salon créé en date, en date, qui a été créé par le même organisateur du salon et qui a créé ça en partenariat, en partenariat, en parallèlement à celui qui l'organise, deux années plus tard, je crois. Ça m'aurait passionné d'étudier aussi, en parallèle, la construction de ce salon-là. Bon, ça progrès fait beaucoup. Ce n'était pas irrésinable. De ce que je connais pour ces pays-là, en tout cas, c'est effectivement, là aussi, vous avez certains pays qui s'imposent dans ce genre de situation. Et là, ce sont moins les Brésiliens ou les Latino-Américains en règle générale, mais beaucoup plus les Turcs. Alors, à l'origine, c'était, ce que j'en sais, les programmes égyptiens qui avaient beaucoup de succès. Ils ont connu quelques difficultés, je pense notamment peut-être après les révolutions, je ne suis pas certain. Aujourd'hui, ce sont essentiellement les séries turques qui fonctionnent très bien. Voilà, c'est piloté surtout par ces acteurs-là. Alors, je pense que les problématiques sont différentes sur ce salon-là parce que je pense qu'ils participaient déjà aux salons mondiaux des programmes de télévision. beaucoup d'entre eux. La spécificité, pourquoi est-ce qu'il avait besoin quand même d'un salon, je pense, je n'ai jamais demandé notamment à l'organisateur, pourquoi est-ce qu'il avait organisé ça, mais je pense que c'est lié peut-être à une spécificité culturelle. Effectivement. Certains programmes ne peuvent pas être diffusés, ne seront pas diffusés dans l'Arab et peut-être qu'il y a une offre qui peut être particulière. Par exemple, les jésuitiens produisaient des programmes spécifiques pour le Ramadan, pour la période du Ramadan. Donc, ça a peut-être donné lieu, effectivement, à des programmes spécifiques qui sont là, peut-être liés à l'ère culturelle. Je suis quasiment certain que c'est ça. Et je crois que dans le mode de fonctionnement, je ne crois pas qu'il y ait de différence fondamentale avec ce qui se fait aux États-Unis ou en Europe. Mais ça vaudrait le coup d'aller à garder ça. Alors, sur la question des chaînes, des personnes qui vendent des chaînes. Effectivement, ce salon était, le salon de promo show Africa était relativement très hétérogène. Là, c'est vrai que je grossitrais en essayant de vous montrer que c'est la rencontre entre des chaînes de télévision et des discréditeurs. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres gens. Beaucoup d'autres gens dans ça qui ont vraiment essayé de placer des chaînes de télévision, des chaînes de télémicro sur des plateformes équivalentes à ce qu'on aurait en France avec Canal Satellite, etc. ou Orange, ou Free. On essaie de placer dans des bouquets des chaînes d'information. Des chaînes un peu particulières, spécialisées, soit sur des télévisions de la, soit sur des programmes d'Hollywood, des programmes de Coralange, etc. Donc, vous avez bien, effectivement, toute une activité de gens qui, dont le but n'était pas de vendre des programmes, ils rencontraient des chaînes de télévision, mais pour leur... Ils ne rencontraient pas des chaînes de télévision, ils rencontraient des plateformes des télévisions type NMF pour l'Afrique du Sud, le Wananchi pour le Kenya, enfin, on va faire des plateformes, pour essayer de les convaincre de positionner leurs chaînes dessus. Alors, évidemment, la francophonie était très... très fait partie... Ils sont beaucoup dans le goût de la francophonie parce que vous avez beaucoup de chaînes françaises ou francophones qui venaient sur le salon avec cet objectif-là, de se diffuser, bon, je trouve autant de ne pas... Là, là, ce n'est pas bien là, mais imaginez France 24, Télésinconde ou Euro12 qui venaient sur ces salons pour essayer de positionner ces chaînes de télévision sur ces... Donc là, la problématique est différente pour eux. Je les ai moins... J'ai moins travaillé sur ces personnes-là, voilà, c'est sûr que c'est quoi la rencontre. Je ne suis pas les vendeurs, mais il y aurait également toute une question sur la... Et je pense que c'est beaucoup travaillé. C'est-à-dire, j'ai lu quelques textes là-dessus. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont connu sur l'exclusion, la formation dans les pays parce qu'évidemment, ils diffusent des pandémies. Al Jazeera était présent aussi. Voilà. Et du côté des télé-novelins et de la formation des groupes. Moi, je suis assez convaincu par cette hypothèse-là. Alors, je ne dis pas... Je ne suis pas un spécialiste des questions de réception. Il faudrait que je travaille beaucoup plus sur ces questions-là. Et ce serait vraiment... Ça pourrait être des recherches passionnantes. mais d'essayer de voir de manière historique. Je pense qu'il faut regarder de manière historique comment des programmes se sont inventés, etc. Et là, on ne peut pas nier que certains programmes sont plus efficaces, atteignent plus facilement certaines populations, vendent... Voilà, le programme américain, vendent du rêve, vendent une certaine vision du monde, etc. qui peut amener beaucoup de populations à apprécier ces films plutôt que d'autres. Et je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de toute l'organisation économique qu'il y a derrière. Et pour les télé-novelins, je suis à peu près convaincu que c'est vraiment sale pour ces sujets. On pourrait me rétorquer que les programmes français étaient diffusés avant par l'intermédiaire de Canal France et International ou autre. C'est vrai, ils étaient déjà présents. Et pour les programmes, d'ailleurs, qui étaient diffusés, ça fonctionne assez bien. Vous savez, par exemple, j'ai un cas, par exemple, d'un acheteur qui m'a dit, d'un acheteur d'Afrique francophone, qui m'a dit avoir acheté l'émission C'est pas sorcier, il a acheté tous les droits qu'il pouvait de C'est pas sorcier parce qu'il a découvert cette série via Canal France International. Donc, cette opération Canal France International n'a pas été inutile non plus. Mais c'est vraiment le cas. Les émissions de qualité qui ont été diffusées via ces opérateurs publics ont clairement un effet ensuite sur le marché. Et je pense, et c'est quand vous regardez ce qui s'est passé avec ces déménales-là, c'est exactement le cas. Ils sont venus, les premiers distributeurs de Télévendela, j'ai eu l'occasion de rencontrer, je crois, je crois, un des plus premiers, du moins c'est comme ça que lui se présente. Il est venu en Afrique dès 92, je crois, de ce qu'il me disait, il y a un petit salon, je crois que c'est 92, je me trompe peut-être, un petit salon qui était organisé par la SABC en Afrique du Sud qui s'appelait le Chitengui. C'était un petit salon dans lequel SABC réunissait toutes les personnes qui diffusaient ces programmes en Afrique subsaharienne. Et donc, certains distributeurs internationaux venaient également. et ce distributeur de Télévendela est venu dès 92 à ce salon, c'est-à-dire en vingt ans en randiscope. Et on ne peut pas nier cet effet-là. Il était là avant tous les autres. Et si ça marche aujourd'hui, et s'il est encore là aujourd'hui, et s'il fait des affaires encore aujourd'hui, c'est parce qu'il était là il y a vingt ans. Je veux bien le croire. C'est ce que d'ailleurs eux disent toujours, les distributeurs de Télévendela vous disent toujours « Vous, les Occidentaux, vous faites des programmes pour les Occidentaux, pour les riches, les Africains, ils ont besoin d'avoir des histoires de riches et de meubles qui correspondent beaucoup plus à leur culture. Voilà, notre culture est plus proche de la leur et c'est pour ça que le programme marche bien. Oui, mais en fait non, ils étaient là avant. En fait non, ils marchent mieux. Pour moi, c'est ma vision du truc. Mais voilà, je pense qu'il faut étudier cette dynamique entre réception, c'est un truc hyper intéressant de étudier cette dynamique entre réception et distribution. Je partage, venant un peu des théories des industries culturelles, je partage votre point de vue et je trouve que votre rapport, même si vous n'êtes pas un spécialiste de la réception, je trouve que votre travail, enfin mon sens, je ne sais pas ce que t'en penses, Patricia, mais c'est un véritable apport pour des recherches plus centrées sur la réception des œuvres et des contenus. Pour ma part, c'est pleinement satisfaisant, donc je passe la parole à, je ne sais pas, Patricia, tu as des questions ? Très brièvement, en fait, oui, j'aurais quelques questions. Alors la première, c'est, vous n'avez effectivement pas parlé des contenus, mais est-ce que vous avez une idée quand même sur ce marché ? Quelle est la part des films ? Celle des séries télévisées et d'autres programmes ? Et si vous aviez, avez-vous éventuellement des informations sur le type de film qui fait l'objet de transactions ? Ensuite, vous avez parlé d'harmoniser des pratiques entre des acteurs du marché qui, justement, arrivent avec des modes de fonctionnement différents. ce qui veut dire que quand on harmonise des pratiques, il y a des gagnants et il y a des perdants. Vous avez insisté sur le fait que ce sont en fait les organisateurs du promo show qui, en gros, quelque part, promeuvent les pratiques qui devraient être les pratiques dominantes à travers, par exemple, les conférences. Et donc, vous avez parlé des intervenants aux conférences. Est-ce que vous avez aussi des informations sur les publics à ces conférences ? Et, en fait, dans tout ce que vous avez proposé, il y a une réflexion sur, justement, quelque part, les acteurs qui sont anglophones et les acteurs qui sont francophones. Ceci correspondant à deux parties des espaces géopolitiques différents en Afrique qui sont liés, quelque part, à la colonisation. Alors, dans ce marché, est-ce qu'on peut voir des, justement, des tentatives de gagner des parts de marché à la fois par les anglophones sur le marché francophone et l'inverse. Et, en fait, je relis ça, il me semble, aux travaux d'Alessandro Jedlowski qui travaille sur Nollywood et la façon dont, justement, on essaye d'importer, d'exporter certains modes de production anglophones dans des espaces francophones à travers des productions qui seraient plus internationales. Et, la dernière question que j'avais très rapidement, c'est est-ce qu'il y a une spécificité des droits de diffusion qui se développe sur les marchés africains ? Alors, rapidement, parce qu'on est déjà un peu tard, mais si vous aviez quelques, je sais, ce sont des questions complexes et larges. je vais voir ce que je fais non, mais c'est merci beaucoup pour ces questions. Au moins, je reprends sur les types de films. Est-ce que je connais la part des films et séries ? Alors, j'ai écrit un petit papier dans l'Ina Global dans lequel j'essaie de vous montrer un peu des types. Je n'ai pas de chiffres concrets sur ce qui s'échange. J'ai des informations, par contre, sur ce qui est globalement demandé. J'ai des données de la plateforme du salon dans lesquelles les gens disent le type de programme qu'ils recherchent ou qu'ils vendent sur le salon. Sur ce que ça peut ressortir. C'est quand même que les programmes les plus demandés sont effectivement des séries. Il y a assez peu de place pour les films. Je n'ai pas l'impression qu'ils s'échangent beaucoup ici. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas vraiment les séries. des films, vous savez, quelques films d'Hollywood, tout ça, qui sont vendus. Oui, des films d'Hollywood, il y en a qui sont vendus, mais via les distributeurs intermédiaires. Les majors américains, je l'aime un peu, mais ne vendent pas directement. Ils passent par des distributeurs qui vont fonctionner eux-mêmes en barthéry. Les programmes les plus demandés, dans ce que je me rappelle, c'est clairement les séries et les films dits made in Africa. C'est-à-dire que les achetés, les chaînes de télévision sont hyper en demande de films africains. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Les seuls qu'il y a la plupart du temps sont des films nigérians. Vous avez d'autres pays qui commencent à produire pas mal, comme le Ghana, les pays lusophones, l'Angola, qui produisent de plus en plus de séries de qualité, pas mal en plus. Ça se fait de plus en plus, mais j'ai l'impression qu'il y avait assez peu de place pour les films. La place pour les films qu'il y avait, c'était pas de très peu de films d'auteurs. Je ne pourrais pas avoir vu quoi que ce soit sur les films d'auteurs, chez les distributeurs. C'était les seuls films qu'il y avait, c'était chez un distributeur qui a un mode de fonctionnement peut-être un peu opaque, j'y ai assez peu d'accès et je ne sais pas à quel point ils vendaient la part de séries. Mais je dirais que c'est quand même en grande majorité des séries, quelques jeux télévisés. La plupart du temps, c'est soit des magazines, soit des séries. C'est chouard. Sur la question des gagnants et des perdants dans l'organisation de ces pratiques, il y en a un. C'est plutôt que c'est l'Afrique anglophone. Si on doit avoir une opposition anglophone tropophone, je ne suis pas certain, je ne m'engage pas forcément là-dedans, je ne suis pas certain de ce soit une opposition anglophone tropophone. Si on doit l'avoir, c'est plutôt effectivement un marché qui est dominé par l'Afrique anglophone. Alors, quelque chose que je n'ai pas précisé, que j'ai vu récemment, Promoshow, il existe maintenant un Promoshow Africa à Abidjan qui est organisé. Donc, un salon spécifique pour l'Afrique francophone. Donc, l'organisateur du salon a décidé que, au moins, c'est comme ça que ça fonctionne, mais il a décidé que l'espace francophone était un petit peu à part, donc je vais organiser un salon spécifiquement pour l'Afrique. on s'est peut-être amené à évoluer de ce côté-là, mais dans le processus que moi, j'ai étudié jusqu'en 2012, clairement, c'était un marché et c'est ce que disaient tous les acheteurs. Ils m'en roulaient, ils ne voient rien. Ce que j'ai pu rencontrer, c'était que c'était de plus en plus un marché anglophone. Quand vous parlez des tentatives de gagner des parts de marché, c'est important, effectivement. On peut parler des tentatives de gains de parts de marché, notamment sur les programmes africains. De ce côté-là, c'est très clair. Le rapport de force est très en faveur de l'Afrique anglophone quand l'Afrique anglophone est capable d'exporter directement ses programmes. Aujourd'hui, vous avez plein de pays dans l'Afrique francophone qui diffusent des programmes d'Hollywood. Vous avez notamment une chaîne de télévision, c'est très certainement Hollywood TV, qui a été créée par un Français et qui diffuse ces séries par des pays francophones sur les bouquets. À l'inverse, le premier programme francophone qui a été vendu en afrique anglophone, c'est donc un regroupement de producteurs dont j'ai oublié le nom. mais assez connu, j'ai oublié le nom, excusez-moi, qui a réussi à vendre pour la première fois un programme africain en 2014, je crois, un programme francophone, c'est un programme malien, je crois que c'était le roi de Ségou. Je vais vérifier, je suis plus sûr. C'est le premier programme qui a traversé les barrières et qui a allé du côté de la première fois. Donc clairement, le rapport de force sur des programmes qui est très clair. Donc c'est ça aussi que j'essaie de dire, c'est que quand même, l'organisation même du salon et le fait qu'il y ait de moins en moins de programmes d'appui et le fait que le mode de fonctionnement soit plutôt celui marché mondial, que ce soit ce mode de fonctionnement là qui soit diffusé, a favorisé certains programmes au début d'un autre. Là, je suis à peu près convaincu, les programmes efficaces et pas chers, les programmes vendus en bio et en package se vendent beaucoup mieux sur ce salon, par définition. Et si vous interdisez les programmes là-dessus, les autres types de programmes qui sont plutôt des programmes qu'on pourrait qualifier de singularité, on pourrait dire qu'en sociologie économique, il y a des programmes plus de singuliers tels qu'on les produit notamment en Europe ne peuvent pas être vendus dans ce genre de situation. Clairement, il faut un programme pas cher si vous voulez le nombre en package ou alors du programme franchement avorti. Donc voilà, je pense, Clairement, il y a un rapport de force, je ne sais pas si c'est entre francophones et anglophones, mais en tout cas, il y a, effectivement, c'est une concurrence et certains qui essaient d'exporter l'exprimer. Et enfin, sur les travaux d'année, sur les produits aussi, sur les produits de blues, effectivement, je ne suis pas allé voir ces travaux-là mais j'ai lu pas mal sur Hollywood, il faudrait j'allez lire du coup à l'occasion. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, Hollywood, c'est une industrie qui s'est développée sur un mode de fonctionnement qui n'a absolument rien à voir. C'est un extraterrestre, rien à voir avec ce qui se passe dans le monde entier, c'est un extraterrestre. Et c'est passionnant d'étudier, c'est vraiment clair que le mode de production et même de distribution, parce qu'ils ont une distribution très spécifique et ils savent en gros que leurs programmes vont être piratés sur les prochains mois. Ils produisent énormément, du moins ils fonctionnaient comme ça à l'origine, ils produisaient énormément de DVD et l'idée, c'est de vendre toutes les productions originales le plus rapidement possible avant que le programme ne soit piraté. Après, il ne soit piraté dans l'histoire. On a déjà gagné de l'argent. Donc ça n'a rien à voir avec le fait des copyrights aux Etats-Unis et autres. C'est horrible. C'est horrible dans le monde. Et donc, si on arrive à observer ça, je trouve que c'est vraiment humain que ça date importe ces pratiques. Je pense que la Côte d'Ivoire peut-être doit faire ça parce que j'avais juste quand même 2-3 producteurs qui ont essayé de fonctionner un peu de cette manière-là. Mais j'imagine que c'est peut-être de ce côté-là qui voient ça. C'est passionnant. C'est peut-être... Je ne sais pas si c'est une solution pour eux, mais c'est passionnant. Alors, dans la distribution, c'est un peu compliqué. Mais dans le mode de production, c'est effectivement une production qui est relativement sommaire avec relativement peu de moyens qui se produit très rapidement avec... Bref, oui, c'est hyper intéressant de savoir que ces modes de fonctionnement peuvent être difficile. Mais je n'ai pas vraiment pu observer ça beaucoup. Merci. Merci à vous. Il semble qu'au fur et à mesure, la connexion devienne plus mauvaise quand même. Ah, non. J'ai juste perdu les deux dernières phrases de votre intervention. Non, mais c'est quelque chose que je n'ai pas pu observer moi de mon côté, mais qui doit être effectivement passionnant. J'ai regardé ces travaux-là. D'accord. Est-ce que par le forum, on a des questions, Olivier ? Écoutez, j'ai regardé très régulièrement tout au long de vos échanges et non, je n'en ai pas. Non, moi, non. Il y a un spectateur. Il y a un spectateur. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais par contre, donc c'est à moi de conclure, Patricia ? Oui, oui, oui. Je te laisse conclure. Alors, bon, déjà, je remercie vraiment, vraiment, vraiment infiniment Guillaume pour son dynamisme. C'est-à-dire qu'on peut... Moi, c'est toujours un plaisir d'avoir à la fois énormément de stimulation intellectuelle et scientifique et une forme comme ça de simplicité humaine. Donc, je voulais vous remercier, Guillaume, vraiment. Désolée encore pour les... Désolée, ben, déjà pour les participants et puis pour celles et ceux qui auraient peut-être cherché à nous joindre de nos soucis techniques. Sachez simplement qu'on est en train d'expérimenter quelque chose qui est nouveau. Donc, à chaque étape technologique, il y a des ajustements. On est en train de le vivre en direct. On est dans les industries culturelles. La part technologique est importante. Je pense que l'échange peut de toute façon se prolonger. En tout cas, je crois savoir qu'il y aura une trace, non, sur la page escale de ce qui vient de passer ici, Patricia ? Oui, oui, oui. Cette communication sera en ligne comme la dernière communication, celle de Justin Woro, l'est déjà. Merci.